Frédéric Nietzsche, Le Guest Savoir Livre 1er, paragraphe 3 Noble et vulgaire Aux nature vulgaire, tous les sentiments nobles et généreux paraissent impropres, et, pour cela, le plus souvent invraisemblables, et clignent de l'œil quand ils en entendent parler, et semblent vouloir dire « il doit y avoir là un bon petit avantage, on ne peut pas regarder à travers tous les murs ». Ils se montrent envieux à l'égard de l'homme noble, comme s'ils cherchaient son avantage par des chemins détournés. Ils sont convaincus, avec trop de précision de l'absence d'intentions égoïstes et de gains personnels. L'homme noble devient pour eux une espèce de fou. Ils le méprisent dans sa joie et se rient de ses yeux brillants. Comment peut-on se réjouir du préjudice qui vous est causé ? Comment peut-on accepter un désavantage avec les yeux ouverts ? L'affection noble doit se compliquer d'une maladie de la raison. Ainsi pensent-ils. Ils jettent un regard de mépris, le même qu'ils ont en voyant le plaisir que l'alienné prend à son idée fixe. La nature vulgaire se distingue par le fait qu'elle garde sans cesse son avantage en vue et que cette préoccupation du but et de l'avantage est elle-même plus forte que l'instinct et le plus violent qu'elle a en elle. Ne pas se laisser entraîner par son instinct à des actes qui ne répondent pas à un but. C'est là leur sagesse et le sentiment de leur dignité. Comparé à la nature vulgaire, la nature supérieure est la plus déraisonnable. Car l'homme noble, généreux, celui qui se sacrifie, succombe en effet à ses instincts et dans ses meilleurs moments, sa raison fait une pause. Un animal qui protège ses petits au danger de sa vie ou qui, lorsqu'il est en chaleur, suit la femelle jusqu'à la mort, ne songe pas au danger de la mort. Sa raison, elle aussi, fait une pause puisque le plaisir que lui procure sa couvée ou sa femelle et la crainte d'en être privée le domine entièrement. Il devient plus bête qu'il ne l'est généralement, tout comme l'homme noble est généreux. Celui-ci éprouve quelques sensations de plaisir ou de déplaisir avec tant d'intensité que l'intellect devra se taire ou se mettre au service de ses sensations. Alors son cœur lui monte au cerveau et on parlera dorénavant de passion. Ça et là, on rencontre aussi l'opposé de ce phénomène et en quelque sorte le renversement de la passion, par exemple chez Fontenelle, à qui quelqu'un mit un jour la main sur le cœur en disant « Ce que vous avez là, mon cher, est aussi du cerveau. Fin de parenthèse. » C'est la déraison ou la fausse raison de la passion que le vulgaire méprise chez l'homme noble. Surtout lorsque cette passion se concentre sur des objets dont la valeur lui paraît être tout à fait fantasque et arbitraire. Il s'irrite contre celui qui succombe à la passion du ventre, mais il comprend pourtant l'attrait qui exerce cette tyrannie. Il ne s'explique pas, par contre. Comment on peut, par exemple, pour l'amour d'une passion de la connaissance, mettre en jeu sa santé et son honneur ? Le goût des natures supérieures se fixe sur les exceptions, sur les choses qui, généralement, laissent froid et ne semblent pas avoir de saveur. La nature supérieure a une façon d'apprécier qui lui est particulière. Avec cela, dans son idiosyncrasie du goût, elle s'imagine, généralement, ne pas avoir de façon d'apprécier à elle particulière. Elle fixe, au contraire, ses valeurs et ses non-valeurs particulières comme des valeurs et des non-valeurs universelles, et tombe ainsi dans l'incompréhensible et l'irréalisable. Il est très rare qu'une nature supérieure conserve assez de raisons pour comprendre et pour traiter les hommes ordinaires en tant qu'hommes ordinaires. Généralement, elle a foi en sa passion, comme si chez tous, elle était la passion restée cachée, et justement, dans cette idée, elle pleine d'ardeur et d'éloquence. Lorsque de tels hommes d'exception ne se considèrent pas eux-mêmes comme des exceptions, comment donc serait-il jamais capable de comprendre les natures vulgaires et d'évaluer la règle d'une façon équitable ? Et ainsi, ils parlent eux aussi de la folie, de l'impropriété et de l'esprit fantasque de l'humanité, plein d'étonnement sur la frénésie du monde qui ne veut pas reconnaître ce qui serait pour lui la seule chose « nécessaire ». C'est là l'éternelle injustice des hommes nobles. C'est là l'étonnement sur la frénésie du monde